je vais vous parler des quatre types je vais vous parler de quatre types de collaborateurs d'un nom de dieu quatre types de collaborateurs d'un nom de dieu quatre types de collaborateurs des membres de Dieu, nous n'avons plus droit, nous sommes à l'école des mystères, nous sommes à l'émission, la télé, la chaîne des mystères, les quatre types de collaborateurs d'un serviteur de Dieu. Nous allons dans 2 Timothée chapitre 4, verset 10. 2 Timothée chapitre 4, rapidement, 2 Timothée, si vous êtes d'accord, apprend des choses, parce que nous sommes à l'école maintenant, en train d'apprendre le disciple là, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 10. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 10. Voilà. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 10. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 10. Sauf cela que nous allons mettre une église, un sang de prière. Oui. C'est très important. C'est très important. Et vous allez voir la suite. Dans ces temps-ci, je vais vous révéler beaucoup de choses. Je vais vous révéler les choses. Ah, la lune est importante dans ce qu'on fait. La lune est importante dans ce qu'on fait. Dans les actions prophétiques, la lune est importante dedans. Tu vas voir un juif, il va te dire, ne joue pas avec le mystère de la lune. Ne joue pas avec le mystère de la lune. Ça partit de la lune, que la fécondité, la femme, rentre dans cette période de fécondité. C'est là de la mensuration, tout ça. Les femmes, ce n'est pas quand la lune rentre. Quand la lune rentre, il n'y a plus d'action. De Timothée, chapitre 4, à partir du verset, frère, la connaissance, Dieu m'a donné ça. Dieu m'a donné cette grâce de connaître beaucoup de choses. Je peux te dire en quelle période tu peux faire tes affaires, ça va marcher. Je peux te dire en quelle période, voilà. Oui, on n'a pas oublié de crier sur tous les toits. On va doucement de couper l'homme. Voilà. Parce que Dieu, c'est ça la grâce de Dieu. Dieu met en désorme de Dieu beaucoup de choses. Moi, je n'écris pas sur tous les toits, mais Dieu m'a fait la grâce de connaître beaucoup de choses. Je suis allé étudier, j'ai rencontré les rabbins les plus terribles sur Internet, la formation la plus terrible en matière d'actions prophétiques. Je m'étrisse beaucoup d'actions prophétiques. Je m'étrisse beaucoup de connaissances, des choses que je veux partager. Moi, je ne cache pas des choses. Je vais vous montrer. J'étais l'homme de Dieu qui est le premier enseignant à partir des mystères. J'étais le premier à parler des mystères. Ok. Deux rois. Autant pour moi. Deux Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 10. Mais comment commencer son ministère? Comment démarrer son ministère? Comment commencer son ministère? Comment... Moi, je suis dans une zone le plus minée en sorcellerie, à Divo. J'aime plus l'histoire qu'un ministère international. Oui. Il y a des gens qui vont dans les endroits échouent, les endroits minés par la sorcellerie et puis eux échouent. Mais attendez, consultez-moi, je vais vous donner des révélations, je vais vous aider. Amenez, je n'ai pas peur de vous aider. Non, non, il faut que je vous aide. On a besoin de se compléter dans le ministère. Il faut qu'on se complète dans le ministère. Ce que tu connais, je ne peux pas connaître. Oui. Ce que je connais, peut-être que tu ne connais pas, on se complète dans le ministère, on avance dans le ministère. Donc, je suis toujours là comme un père spirituel, comme un guide spirituel pour vous aider dans votre croissance spirituelle, pour vous aider à aller très loin dans votre chrétérinité. Ça, c'est très important. Pour vous aider à aller très loin dans votre chrétérinité. Sauf ça, écoutez très bien, dans 2 Timothée 4 à partir du verset, 2 Timothée 4 à partir du verset 10. Et Dieu merci que je me suis bien reposé. quand je me repose comme ça, je ne joue pas avec la révélation de la parole. Je viens de rembourser mais ce sommeil, je ne dois plus. Je lui ai dit, je me suis réveillé là, je ne dois plus. Je ne me vis plus. Je ne me vis plus. Voilà, 2 Timothée 4 à partir du verset 10. Écoutez très bien, nous lisons la parole de Dieu. Écoutez très bien, vous allez comprendre beaucoup de choses, ça va vous aider. 2 Timothée 4 à partir du verset 10. Car Damas m'a abandonné pour l'amour, pour le cercle présent. Il est parti pour Thessalonique, Grèce, et aller en Malathie, titre en Malathie. Le verset 11, lui qui est avec moi, prends Mac et amène-le avec toi. Car il m'aide une mètre utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichtel, Éphèse, et le verset 13, on dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi chez Capus. Car les livres aussi, les parchemins. Le verset 14, on dit, là-bas, on va terminer, on dit, à l'exemple, le forgelon m'a fait beaucoup du mal que le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Les quatre types de collaborateurs autour d'un serviteur de Dieu. Écoutez très bien, les serviteurs de Dieu et puis les servants de Dieu. Écoutez très bien, vous, les enfants spirituels, écoutez très bien. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans les quatre types de formes des gens qui sont autour d'un serviteur de Dieu. Il y en a quatre types de formes. Ici, d'abord, à partir du verset 10, n'est-ce pas? Le verset 10, on dit, car des masses m'ont abandonné pour l'amour du siècle présent. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans le ministère. Il y a des gens qui viennent dans le ministère, ils sont comme des masses. Ils sont comme des masses. Et quand ils viennent, ils sont sanctionnels. Vous allez le voir, ils sont sanctionnels, ils sont toujours là, tout ça. Mais ils sont prêts à fuir. Ces personnes-là, ils ne tardent pas à vous abandonner. Il dit ici, la porte-paules qui parle, la porte-paules dit, il dit, des masses m'ont abandonné par l'amour pour le siècle présent. Il y a des gens, eux, ils viennent pour leur propre intérêt. Les masses, eux, ils sont là pour leur propre intérêt. Quand ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent, ils ne viennent pas pour du serviteur de Dieu. Ils viennent pour leur propre intérêt, pour leur nourriture, pour leur bien-être spirituel. Mais ils sont là pour un besoin personnel. Ils ne sont pas là pour aider l'homme de Dieu. Non, ils viennent pour un besoin personnel. Donc, les masses, eux, c'est les gens qui ne tardent pas à partir du ministère. Ils ne tardent pas à abandonner l'homme de Dieu. C'est des gens qui abandonnent toujours. Quand ils vont apprendre quelque chose, ils vont dire, je savais. Ils vont apprendre quelque chose, je savais. Eux, ils ne tardent pas, ils disent, je savais. Et ils sont toujours prêts à partir. Les masses, eux sont toujours prêts à partir. Ils viennent, ils vont jurer, je suis mon père spirituel, je l'aime, mon père spirituel. Mais un coup, vous allez le voir, il va partir tout de suite. Il va partir tout de suite. Il s'en va. Il s'en va tout de suite. Il va t'abandonner. Paul dit, des masses m'abandonner pour laisser, parce qu'il ne pense qu'à lui. Il ne pense pas à ton ministère. Il y a des gens qui viennent dans le ministère, qui viennent, qui rencontrent un homme de Dieu, qui ne pensent pas au ministère de l'homme de Dieu, qui ne pensent qu'à eux. et qu'ils ne sont pas satisfaits, ils s'en vont. Il vient, il veut que l'homme de Dieu soit à sa tier disposition. Mais c'est une erreur. Les masses, c'est des gens qui abandonnent toujours. Vous allez les voir toujours, ils ne sont ni chauds ni froids, ils sont là. Ma petite chose, vous allez les voir chanter des parties. Sauf cela que, il y a, laissez-les parties, frères. Si quelqu'un quitte ta vie, laisse-le partir. Si quelqu'un s'en va, laisse-le partir. Il s'en va parce qu'il n'est plus utile. Laisse-le partir. Sa place là, Dieu va envoyer quelqu'un pour utiliser cette place. Ne poursuivez pas les gens qui veulent partir. Qui veulent quitter le ministère, ne les poursuivez pas. Si quelqu'un veut partir de ton ministère, il veut partir, laisse-le partir. C'est des masses. C'est des gens des masses là. Laisse-les partir. Ils ne sont pas utiles au ministère. Laissez-les partir. Et c'est des gens qui sont toujours prêts à gâter nos. Je suis allé chez lui, voici comment il est, voici comment il est, voici comment il est. C'est des gens toujours prêts à gâter les masses là. C'est des gens, vous allez les voir partout, vont-ils suivre partout, mais jamais ils ne s'intéressent à la conversion. C'est des gens qui ne pensent qu'à eux. Ils ne sont pas prêts à soutenir le ministère. Ils ne pensent qu'à eux. C'est des gens qui ne t'aident pas à juger. Qui ne t'aident pas à juger. Et ils sont là toujours pour juger. Et ils sont là toujours dans le ministère pour juger. Ils sont toujours là pour comparer, n'est-ce pas, l'homme de Dieu à tel homme de Dieu. Ils sont toujours là pour quitter un ministère, aller dans un autre ministère. Ils sont éternels insatisfaits. C'est des masses. Ça, c'est le premier type d'hommes qui sont des masses. C'est eux qui sont toujours là et éternels satisfaits, insatisfaits. Ils ne vont que toujours là. Non, lui, il n'est pas fort. Lui, il n'est pas fort. C'est lui-là qui est fort. Lui, il n'est pas fort. Lui, il n'est pas fort. Non. Vous comprenez? Là, c'est le premier type. Et lui, il est toujours prêt. Ils s'en donnent. Eux, ils vont toujours. Eux, ils vont toujours te quitter. Ils vont toujours t'abandonner. Parce qu'il a dit, il a dit si. C'est clair. Il dit, « Qu'à des masses m'ont abandonné par l'amour pour le ciel présent. » Ça dit qu'eux, ils sont matériels. Eux, ils sont prêts à vous trahir. Eux, c'est le matériel qui les intéresse. Eux, c'est eux d'abord. L'homme de Dieu soit s'intéressé à eux. C'est eux ou rien. Si l'homme de Dieu ne s'intéresse plus, le jour où l'homme de Dieu ne les appelle pas, où l'homme de Dieu ne les écrit pas. « Mon frère, attends, le salut des personnels, l'homme de Dieu t'a monté le chemin. Il t'a monté le chemin. Oui, il prie pour toi, mais toi-même, deviens convertible. Il deviens chrétien. Et si tu es devenu chrétien, soutiens-le. Soutiens-le. Tu dois soutenir l'homme de Dieu. Mais les gens, ils viennent toujours au stade des bébés. On doit toujours s'occuper d'eux. On doit toujours qu'on les écoute. C'est eux qu'on doit écouter des masses. C'est ce genre de personnes-là. Après, c'est eux qui critiquent toujours. Il dit que des masses m'ont abandonné pour le siècle présent. Eux, ils abandonnent toujours. Ils se découragent toujours. Mais écoutez, écoutez, il dit, « Luc, seul, est avec moi. » Vous savez ? Il dit, « Luc, est avec moi. » Vous savez ? Luc, le genre de Luc, Luc, c'est un médecin. Luc, ce qu'on appelle Théophile, celui qui a écrit « Actes des apôtres. » Luc est avec moi. Luc, c'est un médecin. Le genre de Luc, là, c'est des gens toujours là pour savoir « Mon père spirituel, comment il va ? » Est-ce qu'il va ? Il est là toujours. Luc, là, ce genre de personne-là, le type de Luc, le type de collaborateur qu'on appelle Luc, c'est Luc toujours qui cherche à avoir des nouvelles du père spirituel, du serviteur de Dieu sans lequel il travaille en son ministère pour lui demander comment ça va. Parce que lui, il s'inquiète toujours. Il est toujours là pour lui dire « Luc est là. » Eux, ils sont toujours là. Quelle que soit l'atmosphère, ils sont là. Ils restent. Quelle que soit les vents et marées, il dit « Luc seul est là. » Luc seul est avec moi. Luc reste toujours. Luc ne bouge pas. Il est toujours là. « Papa, ça va ? » « Papa, comment tu vas ? » « J'ai juste un coucou. » « Papa, justement, c'est un coucou. » « Je suis là pour savoir. » Parce que Luc, c'est un médecin. La profession de Luc, c'est un médecin. Donc Luc, il est là pour fortifier. Il est là toujours. Il est là. Luc, il est là. Il est toujours là. Et ce genre de Luc, là, eux, ils ne bougent pas. Quel que soit ce qu'ils vont entendre, ils ne bougent pas. Ils sont toujours loyaux. C'est ça, la loyauté. La loyauté est attachée à eux. Il ne veut même pas que tu parles mal de leur part spirituel. Elles ne bougent pas. Il dit « Luc est là. » Il dit « Luc seul est avec moi. » « Lui, il reste avec le Père. » Pendant que les gens fuient, lui, il est là. Luc seul est là. Luc seul est là. Mais là, c'est rien. Il dit « Luc seul est là. » Luc, il appelle toujours. Il cherche. C'est Luc, le genre de personne qui est fidèle dans les digues, qui est toujours là, qui est toujours en train de réfléchir, n'est-ce pas ? Mais là, regardez ce qu'il dit. Le troisième type de collaborateur, n'est-ce pas, dans le ministère, qui va nous intéresser encore, il dit « Prends-moi et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Vous voyez ? Luc, c'est vrai. Luc, il est là, il fortifie. Mais Luc a des limites. Luc a des limites. Il est là pour organiser le ministère. Il est là, il réfléchit. Il pense toujours au Père spirituel. Il y a des gens qui font le coucou. Mais il ne se sent pas utile. Ça veut dire qu'il n'est pas utile. Or, le genre de Marc, il dit « Marc, amène-le avec toi, Marc, car il m'est utile pour le ministère. » Marc, ce genre de Marc-là. Les gens comme Marc, ils deviennent utiles pour le ministère. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire. J'ai vu les gens sur Facebook. Les enfants spirituels ont commencé à parler du ministère. Il y a des gens de type de lutte. Quand ils rentrent dans le ministère, frère, frère, il s'est renforcement utile. J'ai compris ça dans la vie de Jean-Pierre. J'ai compris ça dans la vie de beaucoup de Ludovic, beaucoup de personnes. Je ne dirai pas le nom de beaucoup de tout le monde. Vous êtes nombreux. En tout cas, vous qui me suivez là, vous qui êtes dedans, les gens rogues, beaucoup de gens, vous êtes détents. Ces gens-là, les donis, quand ils sont dans le ministère, ils voient comment organiser le ministère. Ils voient comment se rendre utile au ministère. Nous, on a besoin des marques dans le truc. C'est pour ça qu'ils marquent. On a besoin des gens comme Marc dans le ministère. On a besoin des gens utiles. Il dit, Marc, mais utile. Amène-moi Marc. Car il met utile pour le ministère. Le genre de Luc, il est là. Mais il ne bouge pas. Il fortifie. Non, lui n'est pas prêt. Mais Marc, Luc, il se rend utile. C'est-à-dire qu'il se donne. Il y a des gens qui sont avec toi. Ça, tu as mal parlé de quoi ils vont combattre la personne. Mais il ne se sent pas utile. C'est-à-dire qu'il ne donne pas son utilité de son temps pour le ministère. Comment réfléchir ? Même ses moyens, c'est difficile. Par exemple, de donner les moyens pour le ministère. Mais le genre de Marc, lui-même, va chercher les moyens. Il va même réfléchir. Comment organiser le ministère du père ? Comment organiser le ministère ? Lui-même, par ses propres moyens, il vient. Il dit, Marc, mettre utile au ministère. Vous comprenez ? C'est le genre de type. Et ce genre de Marc, là, ce genre de Marc, tu ne peux pas. Quand tu attaques la paix spirituelle, frère, ah non, 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 ils vont riposter grave. Le genre de Marc, c'est l'image de Joseph d'Armaté. Regardez Joseph d'Armaté. Il a soutenu même Jésus-Christ dans la mort. Et regardez, pendant que Jésus-Christ, on lui dit, même dans la mort, il donne un sépulieu, une tombe de riches, parce que Jésus-Christ, on l'a enterré dans la tombe de Joseph. C'est-à-dire, il a donné un sépulieu, Joseph d'Armaté. Un homme riche, Joseph d'Armaté. Il fait tout pour protéger l'image. Ce genre, il se sent utile dans le ministère. Il donne, il donne, n'est-ce pas, ses idées pour faire avancer le ministère. Ce genre-là, Marc. Ce type de blanc, là, c'est le Marc. C'est un qu'on a besoin. C'est vrai, lui, il est là. Il est avec toi. Ça, il est avec toi. Et ça, il le dit. Et ça, tu le sens parce qu'il t'appelle pour avoir de tes nouvelles. Mais il ne se sent pas utile. Il n'est pas utile. C'est-à-dire, il ne donne pas de son utilité. C'est-à-dire, son temps pour le ministère. Mais il est avec toi. Ça, franchement, personne ne peut gâter ton nom devant lui. Mais réfléchis, comment on fait en basseur ton ministère ? Lui, ça ne le traversera pas la tête. Or, Marc, le genre de Marc, il se sent utile. C'est-à-dire, lui-même, il se sent déjà dedans. Tu n'as pas besoin de lui dire, lui-même, il se voit déjà dedans dans le ministère. Il se dit, ah, je suis dedans, dedans. Il n'y a pas besoin d'attendre que mon père spirituel me dit, je suis déjà dedans. J'ai besoin de donner mon nom. C'est ça. Il faut être Marc. Et ce genre de Marc, ce sont les enfants. C'est-à-dire, comme Joseph d'Armaté. Même, ils sont là, ils supportent la croix. Ils ont supporté. Il y a des gens qui ne peuvent pas t'aider, même dans des moments difficiles. Ils ont supporté la croix. Joseph a pris la croix de Jésus. Joseph d'Armaté a pris Jésus, la croix de Jésus-Christ. Il a supporté la croix. C'est ça. Les enfants, ils sont comme les Marc. Ils sont toujours prêts. Ils ne sont pas là. Or, les autres, ils critiquent, mais les Marc, quand il parle mal de son père spirituel, aïe, 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 il peut te foudroyer. Lui, il ne faut pas toucher à son père spirituel. Il dit, les bonnes sont propres. Non, ne te pas toucher. Non, 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 tu peux tout faire, mais ne touche pas son père spirituel. Ne touche pas des gens des Marc. Vous savez, dans le ministère, vous savez, pour recevoir le manteau, pour recevoir le manteau du père, au fils, c'est la loyauté. On a vu comment Elisa a été loyal à Elie. Il a reçu le manteau. Mais regardez, dans le ministère, vous allez voir des Géazis. Géazis, au lieu de avoir le manteau, il a eu la lettre. Il y a des gens qui viennent, ils travaillent un grand, un homme de Dieu, un grand, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. C'est l'escroquerie. Pendant que l'homme de Dieu est là, lui passe autour des fidèles, il prend leur argent. C'est la lettre qu'il aura comme héritage. C'est la lettre qu'il aura comme héritage. L'Elysée, l'argent ne l'intéressait pas. C'est le manteau. Et quand tu as la puissance de Dieu sur toi, et c'est quand tu es dans un ministère, il faut laisser un peu d'argent. L'onction attire le matériel. L'onction attire beaucoup de choses. L'onction attire le matériel. L'onction attire les bonnes choses. L'onction, c'est quelque chose qui est comme l'éma qui t'amène sur la table de roi. Et donc, ce qui envoie l'onction, le manteau de puissance, c'est la vie des gens. C'est la loyauté. Et cette loyauté-là qui a fait que David, qu'on appelle Élisée, a reçu le manteau qui était si élu son père. Mais regardez l'héritage qu'il reçoit Géasi. Géasi, il avait un grand serviteur de Dieu qui a fait des grands miracles. Mais lui, il y a des gens qui sont comme des Géasi, qui sont dans les ministères pendant que l'homme de Dieu... C'est ça que pendant que je vous parle, je vais m'adresser à celui qu'on appelle le pasteur, qui était pasteur Serge. Ça fait une semaine qu'on m'interprète toujours pour dire, ce monsieur, par via Facebook, il demande de l'argent aux fidèles. Ce pasteur-là, il travaillait avec moi. On l'appelle Serge. Et l'auge Serge, il travaille avec moi. je l'ai chassé du ministère à cause de sa malhonnêteté. Celui qui va lui donner 5 francs, la personne sera maudite aussi. Si Serge, celui qu'on appelle le pasteur Serge, s'il est sur votre page Facebook, c'est Parole du Père, bloquez-le. Parce que c'est un élément nuisible au ministère. C'est un élément nuisible au ministère. Il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas rencontrées. Voilà. Parce que aussi, je respecte son image. Mais en même temps, je vous avertis, ce n'est pas un saliteur de Dieu. Bloquez-le sur le ministère. C'est vrai que vous l'avez vu, mais c'est un Géasi, ce Serge-là. C'est un Géasi. Bloquez-le. Vos commentaires, il fait ci au Facebook, bloquez-le. Il n'est pas dans le ministère. C'est fini. Il ne sera plus jamais dans le ministère. C'est fini ça. Bloquez-le. Et je le mets en garde. Le mal s'est perçu terre ici. Voilà. Géasi a été frappé d'une lettre. Géasi a été frappé d'une lettre. Moi, j'avais souhaité, j'avais voulu qu'il soit comme un Élie, Élisée, pour recevoir le manteau. Mais il a choisi sa part. Il a lé, mais il aura pour lui son héritage. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des personnes qui sont comme des Géasi. Pendant que vous êtes dans le ministère, vous vous tracassez pour le ministère, eux, les fidèles qui viennent là, eux, ils commencent à, n'est-ce pas, eux, ils cotisent, c'est les gens là autour d'eux qui cherchent à avoir de l'argent, ils prennent leur argent, c'est des Géasi. C'est des Géasi. En retour, Géasi a eu la lettre. Géasi a eu la lettre. Géasi a été frappé de la lettre. Géasi a été frappé de la lettre. Mais regardez, donc, si tu n'es pas loyal, si tu n'es pas loyal, mais tu seras frappé d'une malédition, ton héritage sera la lettre, tout sera bloqué autour de toi. Serge n'est pas bien. Je n'ai pas besoin de commentaires. Marie, Jacqueline, il n'est pas bon. C'est moi qui suis ton père spirituel. S'il dit qu'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Bloquez-le. C'est un faux type. Ce n'est pas un pasteur. C'est un faux type. Bloquez-le. Voilà. C'est un faux type. Je le connais mieux que vous. S'il est baptisé. Aujourd'hui, il est devenu Géasi pour moi dans le ministère. Il ne fait plus partie du ministère de MCA. C'est fini sa vie. C'est fini ça. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui va continuer de collaborer à celui-là, il va recevoir aussi la même malédition que lui. Le ministère, je ne vous perds ça. C'est ça ou ce n'est pas ça ? Ce n'est pas de l'amusement. Tant que Géasi s'amuse, il a eu la lettre. Il a eu la lettre. Ton père spirituel, il ne veut pas l'offrande de Nama. Et toi, tu passes derrière ton père spirituel. Tu vas prendre tout ça. C'est des gens, c'est des gens des personnes qui n'aiment pas souffrir. Amen. Donc, voici ce genre des personnes. Dans le ministère, il y a aussi, n'est-ce pas, des, 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 des marques. Les marques là, c'est des gens, frères, ils se sentent toujours utiles. Voilà. Donc, il y a des gens, à un moment donné, les gens dans ton ministère, ils, l'orgueil, parce que quoi, ils chassent, chassent un démon, ils ne savent pas d'où ils sont quittés, ils veulent se comparer au leader, c'est-à-dire de l'orgueil. Il veut se comparer maintenant à un leader parce que le leader ne prête la chair pour prêcher. Donc, celui, il peut se comparer, frère, frère, tu ne peux pas te comparer à ton leader spirituel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te comparer. Élisée était humble, elle était humble, loyale. C'est ça, le problème aujourd'hui, la loyauté et l'humilité. Il était loyal au ministère de son père spirituel qu'Élie, il a été béni. Il a reçu le manteau. Les gens sont sèchement bloqués parce qu'à un moment donné de leur vie, c'est l'orgueil. Ils sont orgueilleux. On a besoin d'être ici comme Marc, les gens qui se sentent utiles. L'apôtre Paul dit, j'ai besoin de Marc parce qu'ils m'êtent utiles. Il y a des gens qui ne sont plus utiles, comme je disais ce monsieur qui en appelle Pasteur Serge, il ne m'est même pas utile. Non, 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 j'ai besoin des gens qui sont utiles, les véritables enfants de Dieu, qui sont prêts à payer le sacrifice, qui sont humbles, qui sont loyales. C'est ça. Maintenant, écoutez très bien. Le quatrième type, le quatrième type, le quatrième type, n'est-ce pas, de collaborateurs, on dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses yeux. Voilà. Voici le quatrième type de collaborateurs. Eux, ils viennent, ils vous font toujours le mal. Ils sont toujours là, ils vous font du mal. C'est-à-dire que ceux-là, il dit, Alexandre le forgeron, vous savez très bien que le forgeron, il travaille avec le marteau. C'est eux toujours là qui commanditent les coups d'État dans les églises, ce genre de formes de personnes, ce qu'on espère les Alexandre, ils commandent toujours, c'est eux toujours qui créent la rébellion. C'est un truc qui fait qu'on a le non-respect, qui fait qu'on ne respecte même pas le leader. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Eux, quand ils viennent du ministère, ils font des clans. Les gens d'Alexandre là, il dit, Alexandre le forgeron, il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Eux, quand ils viennent, vous allez attendre, ils vont toujours, c'est eux qui se plaignent toujours. Ce sont eux qui se plaignent toujours, ce sont eux qui forment toujours des clans pour se lever contre leurs leaders, leurs pères spirituelles. Ce sont eux qui font toujours des clans. Eux ne cherchent pas la spiritualité, mais n'est-ce pas, à venir toujours se comparer à l'autre dans le ministère, il est plus bon que l'autre, l'autre n'est pas bon, c'est lui qui fait toujours les rapports et c'est eux toujours qui plaignent dans le dos du leader. Il dit, Alexandre m'a fait, l'adhésion du forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur le rendra. Tous ces pères sont ici cette terre, tous ces pères sont ici cette terre, tous ces pères sont ici cette terre. Il dit, les gens d'Alexandre, ce genre de forme de type, la 4ème type de forme des personnes, ce sont des personnes comme des Judas, ils sont dans votre ministère, ils ne feront jamais avancer. Ils vont mettre toujours la zizanie, ils vont toujours mettre toujours la zizanie, c'est eux toujours qui vont toujours créer des choses. quand ils sont quelque part, aucun respect, vous allez voir qu'ils vont monter les gens contre vous, amener les gens n'aiment pas vous respecter. Quand ils sont là, les gens ne vous respectent plus. Les gens ne vous respectent plus. Parce qu'eux, ils sont toujours là pour vous faire du mal. Il dit, Alexandre, vous voyez, la porte Paul a vécu ça. La porte Paul a vécu ça. Il a vécu les trois types de collaborateurs. Il a vécu les trois types des masques qui étaient avec lui qui l'ont abandonné, qui l'ont carrément abandonné. Voilà. Et on a vu lui qui reste toujours. Lui qui laisse toujours. Mais il n'est pas, en plein temps, il n'aime pas s'intéresser au ministère. Mais pour ton image, non, il est prêt. Pour t'appeler, pour avoir de tes nouvelles, ça, il est prêt. Il est prêt, ça, pour te défendre. Si tout le temps, il est capable de te défendre, il peut même t'envoyer le Weinstein Union te soutenir, même il paie ta dime. Mais il ne se sent pas utile au ministère. Comment on va intercéder ? Comment on va gérer le ministère ? Comment on va aller prendre un bureau ? Comment on va construire le ministère ? Qu'est-ce que le ministère doit faire ? Non, lui, ça ne l'intéresse pas. Il s'est limite à là. Or, le type de marque, ce type de marque, dès qu'il est dans le ministère, lui, déjà, il voit très loin dans le ministère comment le ministère va se construire. Comment on va construire un temple ? Comment on va évoluer ? En même temps, il protège. Il ne joue pas avec l'image de son père. Il protège. Il se rend utile. Il rend dans le ministère. Il communique. Il gabanise les gens. Il encourage les gens à aimer le ministère, à protéger le ministère. Ce genre, la marque. La porte-Paul dit, marque est utile au ministère. Amène-le, parce qu'il est utile au ministère. Nous voulons des marques dans ce ministère, des gens utiles dans ce combat que nous sommes en train de mener. Dans ce combat que nous sommes en train de mener, nous avons besoin des marques. C'est pour cela qu'à partir de maintenant, vous devez vous déposer, n'est-ce pas, donner votre position. Donner votre position dans le ministère. Vous devez déclarer votre position dans le ministère. Vous devez vous séparer de tous ceux qui vous rendent dans les compromissions. Vous devez vous séparer de tous. donnez votre... C'est pour ça que je loue déjà le courage de ceux qui sont sur les pages Facebook des enfants spirituels du prophète Krasso qui ont commencé déjà à faire un combat de sensibilisation face à l'uniger du prophète Krasso, face à le ministère. Je vous bénis ce soir via Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes restés comme Marc, que le Seigneur vous bénisse. Mais il y a aussi des gens, des personnes qu'on appelle Aglexandre. Eux, ils viennent dans le ministère pour vous faire du mal. Voilà, donc voici les trois types de personnes. Frère, si tu te retrouves dans un truc qui n'est pas bon, il faut te repentir, il faut te repentir, il faut te repentir. Et nous, on aimerait voir les marques. Oui, parce qu'il y a des gens qui viennent. Vous allez penser, ah non, c'est le fils de Peter du prophète. Non, c'est un Judas. Ce monsieur-là, c'est dangereux. Vous allez le voir après, vous allez le connaître. Il ne fait que gâter. Il va gâter. Il va gâter. Il va faire du mal aux gens. Il va gâter. Oh Marc, il se sent utile. Lui-même, il va chercher l'argent pour envoyer. Lui-même, il va chercher, il donne des idées comment construire le ministère. Franchement, que Dieu bénisse. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Recevez la même puissance de Dieu chez vous. Comme demain, on ne devait pas avoir un direct. J'ai préféré, aujourd'hui, n'est-ce pas, n'est-ce pas, j'ai préféré aujourd'hui faire le direct que le Seigneur bénisse. Le rendez-vous sera pris. Le rendez-vous sera pris lundi. Lundi, à la même heure, le rendez-vous est pris lundi, à la même heure à l'école des mystères. Je vous parle aussi de la lune. Je vous réveille encore sur l'aspect du soleil. Je vous réveille sur beaucoup de choses. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Soyez bénis. Nous, on a besoin de lui. Bénissez le ministère. Voilà. N'essayez pas de soutenir financièrement le ministère. Envoyez, n'est-ce pas, votre soutien au ministère au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu. Bon week-end à chacun d'entre vous. Que le soyez fortifié. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada